bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux méthodes publiques issues de la classe monobihavio qui sont send message et broadcast message alors vous allez voir qu'elles sont assez intéressantes dans certains cas on va pas les utiliser souvent mais en tout cas vous allez voir qu'elles vont pouvoir vous simplifier la vie alors pour mettre en scène et utiliser vous montrer l'utilisation de ces deux méthodes j'ai ici créé un cube comme vous pouvez l'observer avec des cubes rose qui sont plus petits et qui sont roses qui sont censés être les enfants alors ce que je vais faire dans un premier temps je vais vous présenter send message et là on n'aura pas besoin des enfants donc je vais les désactiver alors imaginons ici maintenant que je crée une méthode publique script ses charges je vais l'appeler ici eux cube script parce que j'ai pas trop d'idées et évidemment je vais l'affecter à mon cube voilà donc imaginons maintenant que dans ce script j'ai quelque chose je pourrais le faire avancer détruire enfin tout ce qu'on veut on est ici on va dire plutôt dans un jeu je vais créer une méthode toute simple que je vais appeler destroy my cube voilà peu importe et je vais ici passer en argument un float qui va être sous forme de délai parce que je vais détruire mon cube et donc automatiquement ce que je vais faire ici je vais faire un destroy tout simplement de quoi de 10 game object ou game object peu importe et l'argument ici le deuxième argument de destroy c'est justement le délai avant de détruire ce game object donc je vais passer ici monde est bon jusque là il n'y a rien de bien compliqué si maintenant je veux appeler cette méthode au start dans mon script évidemment je sais comment je dois faire l'intérêt ici de cette message c'est de déclencher une méthode qui sera privée depuis un autre script du même objet alors je vous explique comment ça fonctionne imaginons ici que je crée un script qui s'appelle des mots ce script je l'affecte de nouveau à ce fameux cube alors ici pour déclencher cette méthode en temps normal ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement ici depuis le cube depuis le script passer cette méthode en méthode publique à ce moment là j'irai accès de n'importe quel script et notamment ici deux des mots j'aurai tout simplement à faire au start et on va le faire très rapidement ici get component donc je vais chercher le script donc il s'appelle cube script il se le même objet donc j'ai juste aller chercher le composant et j'exécute la méthode publique qui est destroy my cube et je passe un argument par exemple de deux flottes voilà donc si je fais ça évidemment il n'y a rien de compliqué là dedans vous aurez compris je vous montre quand même mais ça va détruire ici mon cube au bout de deux flottes d'accord d'ailleurs pour que ça fonctionne on va ici m on va mettre ici dans cube script on va tout simplement ici faire aussi un print dans la console exécution de la méthode et là on va mettre destroy my cube voilà donc comme ça on peut observer dans la console je vais pas vouloir lancer mais là vous vous êtes bien que j'aurai le message dans la console sauf que ça je suis obligé de le passer en privé en public pardon ici au niveau de ma méthode donc ça moi je ne veux pas imaginons pour une raison quelconque vous êtes obligé de la laisser en privé il ya une autre possibilité justement en utilisant scène message alors comment ça va fonctionner scène message ça va tout simplement quand on va exécuter scène message depuis un script ici et évidemment il va dépendre automatiquement du mono biavior parce que vous ne pouvez pas mettre un script qui ne dépend pas du mono biavior sur un objet unity je vous le prouve tout de suite pour ceux qui ne le savent pas je fais un test voilà je ici je supprime le mono biavior j'enregistre si je retourne dans unitix j'essaye de l'affecter n'importe quel objet je vais avoir un beau message d'erreur évidemment parce qu'il ne dépend pas du mono biavior donc l'intérêt du mono biavior c'est justement ça chaque script qui va dépendre du mono biavior va pouvoir recevoir en fait le scène message donc je vous montre tout de marche donc ici dans le script des mots je vous rappelle dans mon q script cette méthode est toujours privé d'ailleurs ici on pourrait ici mettre privé ici je vais faire tout simplement au start je vais faire un send message vous pouvez voir qu'elle existe entre parenthèses ça va me demander un argument sous forme de chaîne de caractère qui est là le nom de la méthode donc évidemment le nom de la méthode on connaissait ici destroy my cube je fais un destroy my cube et si j'ai un argument à passer je mets une virgule et là je vais mon argument donc je vais mettre de nouveau ici je met une flotte pour que ce soit un peu plus rapide voilà enfin c'est même pas des flottes je l'avais passé en in time non c'est bon des flottes donc je vais passer ici un flottes voilà donc ça en fait ce script là au start donc mon script des mots va envoyer un send message sur tous les composants ici du mono biavior fin de mon objet et tous ceux qui dépendent du mono biavior et qui possèdent une méthode comme j'ai décrit ici qui est destroy my cube bas elle va être exécutée sur les autres scripts donc regarder ce qui se passe si maintenant j'exécute on va mettre la console on peut voir que j'ai ici exécution de la méthode privée destroy my cube et on peut voir qu'au bout d'une seconde ça c'est bien le cube a bien disparu et la méthode a été exécutée donc comprenez tout l'intérêt ici de scène message c'est que ça va nous permettre tout simplement depuis un script encore une fois d'exécuter une méthode privée j'insiste sur le privé parce que c'est la seule façon de faire qui se trouve sur un autre script qui dépend du mono biavior de notre objet donc voilà pour scène message alors évidemment aussi petite chose avant de vous quitter si imaginons ici je mets de ce qu'est ma cube red par exemple là je vais pas avoir d'erreur d'exécution par contre dans la console on va pouvoir observer ici que j'ai bien destroy my cube as no receveur donc il n'y a pas de receveur en fait il n'y a pas de méthode comme ça donc ça me l'indique mais j'ai pas d'erreur quand même donc voilà comment ça va fonctionner ici pour scène message alors maintenant on va s'occuper ici je vais réactiver mes cubes enfin pour vous parler de la méthode broadcast message alors elle est très similaire mais la seule différence c'est que non seulement ici elle va exécuter alors je vais supprimer mon cube strip parce qu'on n'aura pas besoin elle va exécuter tout ce qui se trouve encore une fois comme scène message sur mon objet tous les scripts du mono biavior qui vont avoir la méthode que je nomme dans broadcast message va tout simplement être envoyé à tout mon game object et tous ceux qui dépendent du mono biavior donc c'est exactement la même chose que le scène message mais en plus ça va aussi aller voir dans les enfants et là dans les enfants c'est assez intéressant parce que imaginons ici que je veux supprimer allez les cubes qui sont au fond qui sont 6 5 et 4 voilà c'est trois là je vais leur ajouter ici le cube script donc le club ce que je vous rappelle que c'est une méthode privée tout simplement qui vous l'avez bien vu c'est une méthode privée voilà des stories my cube et qui lance un destroy avec un argument donc maintenant je vais utiliser de nouveau mon script des mots sur le cube il est là et là au lieu d'utiliser cette message parce que là ça il n'y aurait pas de receveur vu que c'est que sur mon objet et que j'ai pas d'autres scripts maintenant je vais utiliser broadcast message et ça demande exactement la même synthèse c'est à dire que la différence c'est que si ça va broadcast et comme on dit un broadcast c'est partout voilà ça va être surtout enfin pas partout malheureusement mais sur les enfants en tout cas donc regardons le résultat je vais avoir exactement la même chose au bout d'une seconde pouvez voir que j'ai bien exécution de la méthode privée destroy my cube et j'ai bien trois instances ici si je suis enlève le collapse on peut voir que j'ai bien trois instances pourquoi parce qu'il s'est exécuté sur trois cubes et donc ici on peut voir que mes trois cubes de la gauche que j'avais sur lequel j'avais appliqué ce script qu'une script bas les méthodes ont bien été exécutés les trois ont bien disparu je vous le remontre évidemment voilà et si évidemment je le fais sur le 1 2 3 que j'attache ici le script cube script mais ça va agir maintenant j'aurai six occurrences comme vous pouvez le voir et ça agit sur tous les enfants donc voilà le gros intérêt parce que ça permet voyez d'exécuter des méthodes qu'on va nommer grâce à message donc broadcast ou send message et on va exécuter des méthodes privées qui se trouve sur les objets donc ça c'est assez intéressant je tenais à vous le présenter évidemment on a d'autres solutions enfin à ma connaissance non pour exécuter une méthode privée depuis un autre script c'est la seule en tout cas avec le mono behavior sinon on peut utiliser des méthodes publiques mais là on peut voir que ça permet de faire ça voilà donc je tenais à vous présenter ces deux méthodes publiques broadcast message et message vous avez vu leur intérêt vous avez vu comment il fonctionne alors évidemment à vous d'appliquer ça à vos projets mais ça peut être très utile parfois plutôt que d'aller chercher un script en particulier si on est sur les enfants et qu'on doit agir dessus on peut exécuter une méthode privée qui se trouve qui est commune aux enfants donc ça ça peut être assez intéressant en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes tenu au courant des nouveautés en ce moment ça bouge pas mal il ya pas d'épisodes sur une série en ce moment travail sur space invaders il ya des articles qui sont mis à jour régulièrement des taux écrit sur le site web donc allez voir il ya aussi des fois quelques pépites assez intéressante et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye